Bravo Mini Run-Out ! Et avec ça, qu'est-ce qu'on va redécouvrir ? On va redécouvrir Mi2K17, c'est trop génial ! Nan 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 ! On avait dit NBA Jam sur Super Nintendo ! Ils n'y connaissent rien ces jeunes ! Allez, on se retrouve après l'intro ! Salut à tous et bienvenue chez Run-Out pour un nouveau rétro gaming à papa ! Un petit peu spécial aujourd'hui ! Puisque j'ai la visite d'un petit bonhomme qui est venu m'aider pour cette vidéo ! Comment vas-tu Mini Run-Out ? Bien ! Ça va ? T'es bien installé ? T'as pris ta petite manette ? T'es prêt à prendre une volée ? Non ! Tu vas pas prendre une volée ? Bon voilà ! Bon ben je vais jouer avec Mini Run-Out qui a délaissé son NBA 2K pour venir jouer avec son vieux papa ! On va quand même parler un petit peu juste avant, vite fait ! De ce NBA Jam qui était sorti en 1994 sur Super Nintendo ! Et puis c'est bien évidemment une conversion de l'excellent jeu d'arcade de Midway sorti en 1993 ! Donc pour moi c'était les années lycées ! Et bon moi je découvre ce jeu en arcade et rapidement sur Super Nintendo ! Je kiffe absolument tout le fun à l'état pur ! Alors par contre avec les copains parce que sinon seul ça n'a pas vraiment un grand intérêt ! Donc c'est une borne extrêmement populaire en salle d'arcade puisqu'elle a généré plus d'un milliard et demi de dollars ! Et son concepteur Mark Turnell avait déjà sorti des jeux de sport comme Arch Revolt en 1989 ! Son premier jeu de basket et High Impact en 1990 un jeu de football américain ! Donc ce jeu a construit sa popularité sur un gameplay simple, rapide dans l'action et surtout dans l'exagération du réalisme ! Cela deviendra bien sûr rapidement la marque de fabrique de Midway ! Bah il suffit de voir les jeux de combat rapides et spectaculaires de Mortal Kombat ! Allez on va attaquer une petite partie freestyle mano à mano avec le fiston ! Voilà on va voir un petit peu le gameplay ! Donc voilà on peut faire du 1 contre 1 du team game ! C'est à dire qu'on va pouvoir choisir son équipe parmi les équipes de la NBA ! Donc ça concerne la saison 93-94 pour la version Super Nintendo ! Donc c'est pas très intéressant ! On va affronter toutes les équipes de la NBA ! Mais bon on va faire un 1 contre 1 ! On va pas aller dans les options ! On va choisir nos équipes ! Alors bien sûr on avait un système de password avec des initiales pour pouvoir récupérer sa progression dans la saison ! Vas-y mini run out ! Fais start et choisis ton équipe ! Prends ton temps ! Donc comme vous le savez peut-être pour les anciens, pour les Bulls ! Ils sont où ? Les Chicago Bulls ! Tu les vois mini run out ? Les Bulls ! Voilà donc pour les Chicago Bulls on avait Pippen et Grant ! Bien sûr on n'avait pas Jordan puisque Jordan était déjà depuis longtemps une marque déposée donc n'appartenait pas à la NBA ! Donc voilà on pouvait tout simplement pas y jouer ! On avait des joueurs aussi comme Shaquille O'Neal qui jouait à Orlando à l'époque à ses débuts ! Et Gary Payton des Seattle Supersonics ! Voilà on pouvait pas jouer avec eux mais bon plus tard ils avaient sorti une version avec des équipes supplémentaires ! Une version édition très très limitée qui était réservée donc aux stars de la NBA ! Donc bah tant mieux pour les stars et tant pis pour nous les fans ! Bon voilà ben moi je vais prendre les Bulls parce que j'étais un fan des Bulls comme beaucoup dans le début des années 90 ! Donc je te laisse choisir ton équipe mini run out ! Tu prends les Cavs ! Alors attention c'est pas les Cavs de LeBron James ! C'est les vieux Cavs ! Regarde alors je te conseille de regarder un petit peu les paramètres en bas ! Voilà speed donc la vitesse, la qualité à 3 points au dunk et en défense ! Donc regarde un petit peu les paramètres ! Bon voilà c'était pas vraiment une simulation de basket ! C'était vraiment pas pour les puristes, c'était de l'arcade à l'état pur ! Et ça changeait un petit peu de toutes ces versions qu'on avait eu avant avec Electronic Arts ! On a vu les Bulls vs Lakers, Lakers vs Celtics, l'NBA showdown en 94 ! Jusqu'au premier NBA Live pour les connaisseurs, sorti en 95 le premier ! Allez c'est bon ? T'as choisi mini run out ? On peut y aller ? Ouais ! Allez start ! Allez entre deux ! Bon alors pour le gameplay c'est très très simple, c'est du street ball, c'est du 2 contre 2 ! Donc c'est no foul, no rules ! Voilà donc on peut faire autant de fautes qu'on veut, ça sera pas sifflé ! On va pouvoir pousser son adversaire avec des steals, lui piquer la balle ! Voilà donc c'est passe et shoot ! C'est aussi simple que ça ! Donc on va pouvoir aussi mettre des petites poussettes pour pouvoir récupérer la balle ! Voilà ! Et puis avec la gâchette droite ou gauche et bien on a des turbos qu'on peut enclencher ! Donc les turbos sont pas à l'infini ! Il y a un décompte sur le turbo ! Mais bon ça permet de bien bien prendre son élan et de faire des méga dunks ! Alors là c'est des dunks bien sûr pas très très réalistes ! C'est des dunks voilà ! Les dunks ils partent du plafond de la salle ! Donc vraiment c'était du fun, c'était pas réaliste mais on s'en foutait ! Voilà ! On s'en foutait un petit peu ! C'était du fun à l'état pur ! Bon on n'avait qu'une seule salle avec le public ! Bon l'ambiance sur Super Nintendo est assez feutrée ! On n'a pas énormément de musique dans la salle ! On a pas énormément... On a un espèce de bruit de... Si j'avais un défaut un petit peu à donner à ce jeu, ben c'est l'ambiance ! Ça manque un petit peu d'ambiance sonore ! On entend un petit peu le public mais c'est assez feutré ! Bon ce qui fait surtout le... L'ambiance du jeu, la renommée du jeu, ben c'est les... C'est le commentateur avec ses Boom shakalaka ! He's on fire ! Enfin bon toutes ces expressions de l'époque étaient bien exagérées ! Voilà ça donnait vraiment de l'ambiance au jeu ! Voilà on pouvait aussi faire des shoots... Des shoots casse-croûte à l'autre bout du terrain ! Des fois même ça rentrait ! Voilà on peut faire aussi des... On peut essayer de contrer son adversaire avec la touche de shoot ! Voilà hop ! Un petit shoot ! Ah ben on pouvait louper ces dunks aussi ! C'est marrant ça ! Un petit 3 points ! Hop là ! Donc voilà c'était du fun ! Pas de règles ! On se pousse, on récupère la balle, on fait des 3 points, on dunks, on fait des passes à la dernière seconde ! Donc voilà c'était... C'était plutôt physique ! C'était plutôt du streetball mais avec les stars de la NBA de la saison 93-94 ! Et c'est reparti ! Pour ce deuxième carton, parce qu'on jouait quand même 4 cartons ! Alors bien sûr dans les options on pouvait régler son horloge, son chrono ! Et puis pour finir au niveau du gameplay, la petite originalité pour encore plus de fun ! Et bien quand on arrivait à faire 3 paniers d'affilé, on était... On va essayer de vous montrer, on était... Ease on fire ! C'est à dire qu'on avait la balle en feu ! Alors là on pouvait marquer des 3 points beaucoup plus facilement ! On pouvait faire des dunks de mammouth ! Voilà ! Et on mettait le feu au panier ! Voilà c'est une petite option qui permettait un petit peu de... Voilà d'agrémenter le fun du jeu ! Voilà ! Yes ! Le mini run out me donne du fil à retordre quand même dans cette partie ! Voilà ! From downtown ! Donc voilà c'était vraiment les expressions qu'on entendait quand on regardait la NBA ! On avait la chance de découvrir la NBA sur Canal+, en direct pendant les finales ! On entendait un petit peu les commentaires américains ! Donc ça faisait partie du folklore j'ai envie de dire de ce sport américain ! Qui est devenu vraiment très en vogue ! Voilà à partir on va dire vraiment de 80... Début 90 avec les premiers titres de Michael Jordan et des Bulls ! Et puis bien sûr la fameuse Dream Team pour les jeux olympiques à Barcelone ! Qui avait écrasé tout le monde avec cette équipe de rêve ! Voilà ! On avait Pippen, Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Olajuwon ! Voilà ! Chris Mullin ! Voilà ! Des joueurs vraiment de qualité physique ! Oula ! Oui bien joué ! Extraordinaire ! Voilà ! C'est du fun ! On peut se faire des petites passes dans le dos ! Oh oui ! Un mini-run-out ! Bravo ! Mini-run-out qui m'a planté un 3 points à la dernière seconde ! Allez ! Petite mi-temps ! Voilà ! Voilà ! Puis on a fait ce petit flash Half-Time Report ! Ce qui était très impressionnant ! Pour une petite cartouche Super Nintendo et Mega Drive ! On avait des petits films comme ça qui passaient avec le... des matchs télévisuels de Horace Grant et de Scottie Pippen ! Ouais ! Allez ! On reprend pour ce troisième carton ! Le match... Hop là ! J'ai loupé mon dunk ! On va essayer de faire un petit peu des passes parce que bon... Les dunks c'est bien joli mais... Oula ! Je suis complètement perdu ! J'ai tombé mes joueurs ! Belle interception ! Hop ! Je te la repique ! Voilà ! C'est ça qui était bien ! C'est qu'on pouvait... Intercepter... Se faire intercepter derrière ! Louper ! Reprendre son rebond ! Et refaire un smash ! Voilà ! Donc c'était vraiment de l'arcade ! C'était vraiment super fun au niveau de l'action ! C'était rapide ! Et ça avait été plutôt bien retranscrit sur les versions 16 bits ! C'était plutôt... Voilà ! He's on fire ! Donc là t'as des... Mini run out ! T'as déclenché son... Son... He's on fire ! Donc il s'annule une fois que moi je marque bien évidemment ! Bon et puis pour cette création midway... Les graphismes avaient été créés à partir de séquences numérisées de plusieurs joueurs ! Alors je crois que c'était pas des joueurs connus ! Ils avaient utilisé des joueurs physiques mais des joueurs amateurs ! Voilà ! Ce qui avait permis de créer toutes ces séquences plutôt réalistes ! Mais bon ! Toujours dans l'exagération et la caricature du spectacle NBA ! Bon voilà ! Moi je cause, je cause ! Mais Mini run out il est en train de me mettre une volée de bois vert ! Allez ! On attaque ce quatrième carton ! Je vais essayer de me refaire la cerise parce que là le petit il est en train de m'humilier ! Ah il s'ébrouille plutôt bien hein ! Pourtant c'est du old school mais Mini run out s'en sort plutôt pas mal ! Allez ! Un petit trois points c'est parti ! Et allez ! Bah vous aurez vu voilà ! J'ai cassé le cercle, le plexi à la façon chez Kilonil ! Bon voilà c'était pareil, c'était pas... C'était pas très réaliste mais bon voilà c'était fun ! Ça faisait beaucoup rire les ados, les fans de la... Les jeunes fans de la NBA ! Voilà de pouvoir casser le plexi comme ça, mettre le feu au cercle ! Voilà c'était ça NBA Jam ! Voilà ça changeait un petit peu toutes ces... Toutes ces simulations, ces NBA Live ! Qui naîtaient finalement chaque année une réédition ! Voilà une mise à jour, il n'y avait pas vraiment de changement de gameplay ! Et puis pour les suites de NBA Jam, il y avait eu la... Il y avait eu la série aussi du Tournament Edition ! Voilà bon c'est pareil, les joueurs de la saison 94-95 avaient été mis à jour ! Mais bon il y avait eu aussi des ajustements au niveau du gameplay ! Le jeu était encore plus rapide, plus sympa et plus précis au niveau des passes ! Voilà donc ce jeu avait vraiment cartonné en arcade ! C'est une très belle borne, on pouvait jouer à plusieurs ! Voilà donc que du fun ! Voilà merci Midway ! Qu'on a connu bien sûr beaucoup beaucoup grâce à la série des Mortal Kombat ! Et le match va se terminer ! On va essayer de faire un petit shoot casse-croûte ! Et yes ! Oh là là là, je perdais un point ! Quel match ! Bravo Mini Runout pour cette victoire ! Pour finir, pour avoir encore plus de fun, on avait la possibilité de rentrer des petits cheat codes ! Voilà dans les sauvegardes, dans les... Quand on devait mettre ses initiales pour reprendre sa sauvegarde, Et bien il y en avait des petits cheat codes ! Avec une manip au niveau des boutons de la manette ! On pouvait jouer avec des personnages un petit peu farfelus ! On avait Al Gore, on avait surtout le président Bill Clinton ! Je crois aussi que les programmeurs s'étaient amusés un petit peu à se modéliser dans le jeu ! Il s'était fait plaisir ! Et tous ces codes permettaient de jouer avec des personnages, des stars du showbiz ! Enfin bon... Le temps et les souvenirs ont vraiment fait... On fait de NBA Jam un jeu culte pour moi ! Comme pour beaucoup ! Et euh... Un jeu vraiment basé sur le fun immédiat de l'arcade ! Bien sûr ! Je vous conseille de jouer avec des potes ! Parce que tout seul, c'est vrai que ça n'avait pas grand intérêt ! Bon mais pour cette vidéo surtout, je vais remercier Mini Runout ! Voilà pour sa participation ! Est-ce que ça t'a plu ? Ah ouais, si tu reviens ! Bon voilà, tu reviendras faire un... Une petite vidéo avec papa ? Non, peut-être ! Peut-être ! Bon, écoute ! Écoute, je te laisse retourner à NBA 2K ! Je te laisse le mot de la fin ! Écoute ! Merci d'avoir suivi ! Et à très bientôt ! Avec Renave pour un nouveau rétro-guigné à papa ! Salut ! Et bah je crois que t'as tout dit ! Salut ! Salut les amis ! Je vous souhaite à bié ! Je vous souhaite à partager ! Un petit peu ! C'est un peu ça ! C'est quoi d'autre !